Bienvenue sur la chaîne du Traqu'un des livres ! Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqu'un des livres ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman noir qui fait froid dans le dos, Les lois du ciel de Grégoire Courtois aux éditions Folio Policier. Grégoire Courtois est né le 20 janvier 1978. Il vit et travaille à Auxerre. En 2011, il rachète la librairie indépendante Oblique. Il a publié trois romans, Révolution, Suréquipé et Les lois du ciel. En 2013, il fonde le festival international du livre Caractère à Auxerre. Auteur de théâtre et vidéaste, il touche absolument à tout. Les lois du ciel de Grégoire Courtois, série noire. Une classe verte du CP de l'école primaire de Clancy dans Lyon. Deux enfants accompagnés de leur instituteur Frédéric Brun, que les enfants appellent Fred. Deux mamans vont l'aider à encadrer tous ces petits mogouailles. Attention, ne nourrissez pas après-minuit. Et surtout, surtout, qu'ils ne prennent jamais l'eau. Sandra, Rémy, maman de Jade, et Nathalie, Anselme, maman de Hugo. Tous montent dans le bus direction les Pleines du Mordant. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois que les enfants dormiront ailleurs que dans leur lit. Peur et excitation s'entremènent. Entre rires et larmes, le bus les transporte vers les sous-bois. Tandis qu'ils s'installent, les enfants découvrent leur environnement. La faune et la flore qu'ils ont étudié avec Fred les accueillent. Les petits groupes de classe se reforment aussitôt. Chacun réagit à sa manière. Pour l'un d'entre eux, c'est une révélation. Enzo est ce qu'il est. Excessif, impulsif, il a tendance à faire du mal pour le plaisir. Pour lui, c'est comme ça et pas autrement. Heureusement, c'est qu'un CP. Quand il en fera les règles, Fred est obligé de l'écarter du groupe. Trois adultes pour surveiller. Douze enfants de CP dans une forêt. C'est largement suffisant. Seulement, l'un d'entre eux tombe malade et doit rentrer chez elle. Nathalie Anselme arrive à peine à tailleur debout. Sandra appelle son mari pour qu'il vienne la récupérer. Elle quitte toutes les deux le camp pour rejoindre la voiture. Fred se retrouve seul avec ses enfants. La nuit tombe avec tout ce qui peut arriver. C'est un conte de Grimm revisité, mélangé avec le Anne Murphy. Toutes les tuiles qui peuvent tomber, tombent. Une accumulation d'incidents entraîne des réactions dramatiques. Et bien sûr, il y a un torduré à l'ananas. L'auteur, Grégoire Courtois, prend un malin plaisir à développer un scénario du pire tout en restant hyper réaliste dans le déroulement de l'histoire. Un roman terrifiant qui risque de bloquer les parents pour laisser partir leur progéniture, faire des colos ou des classes vertes. Une écriture juste, une histoire noire et pleine de reboulissements. Aucune barrière, aucun interdit. Un beau roman à dévorer comme des chouquettes. Lisez, likez, commentez, partagez, par exemple de vous. Abonnez-vous, lisez, éclatez-vous. A bientôt. Salut. Les lois du ciel de Grégoire Courtois aux éditions Folio Policier. Sous-titrage Société Radio-Canada